Pour cette boxe de décembre, je me trouve en compagnie de Joana Daillère, qui est une spécialiste en dégustation de vin, à la cave du Banneret à Chameauzon, où on va tenter de trouver le vin idéal avec ses quatre fromages du mois de décembre. Des fromages que j'ai choisis un petit peu festifs. Avec ce premier fromage, on est un fromage de la ferme du Pont des Loups, il s'appelle le Bienfait, c'est un fromage truffé. Alors, quand on choisit un fromage truffé, idéalement, ça serait d'avoir des lamelles de truffe à l'intérieur, ça se fait très rarement. Une autre solution, c'est de prendre des petits copeaux de truffe, de le mélanger avec du mascarpone et de l'étaler entre deux, c'est ce qui se fait habituellement. Ce qu'il faut éviter, malheureusement, et ce qui se fait parfois, c'est de prendre la truffe chinoise et de mettre du parfum de truffe à l'intérieur. Ça, c'est pas terrible parce que le goût de truffe va être beaucoup trop fort et pas agréable. Avec celui-là, c'est des petits morceaux de truffe qui vont ressortir, mais c'est le fromage qui va dominer. Avec Joana, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va mettre comme vin avec ces quatre fromages, parce qu'on a commencé avec celui-là, mais c'est quatre fromages, avec des goûts différents. Il faut que ce soit un vin qui passe un petit peu avec le tout. Qu'est-ce que tu dis déjà, Joana ? Déjà, si on a de la truffe, il faut un vin qui ait quand même suffisamment de corps, de richesse, de matière, pour pouvoir pas se faire écraser par la truffe. C'est la première chose. Donc, il doit avoir une certaine rondeur et il doit aussi avoir une belle concentration aromatique, des goûts assez suffisamment intenses. C'est pour ça que la marsane, ça paraissait un bon choix, parce que c'est très rond, c'est très gras, c'est riche. Mais en même temps, si on a une marsane qui est en barrique, c'est sûr que là, on a les tannins de la barrique aussi qui peuvent pas trop dénaturer le fromage, peut-être un peu donner un côté un peu métallique, agressif. Alors là, c'était l'idée de partir sur une marsane qui n'a pas eu d'élevage en barrique, pour vraiment juste accompagner et plutôt, on va dire, trancher le gras du fromage avec la fraîcheur de l'acidité. Il faut tester. Tu as vu comme ça, parfume ? Impressionnant. Étonnant. En rentrant en bouche, je dis, le vin va être écrasé. Pas du tout. Je l'ai bien dans la bouche. Quand je l'ai avalé, c'est encore le vin. Et au final, c'est la truffe qui va revenir. Oui, mais elle revient tout en légèreté, un peu plus ce côté sous-bois, vraiment champignonnée, et pas du tout ce côté fort de la truffe. Et le vin, il devient encore plus rond. Mais quand même, c'est toute la texture, elle est super veloutée en bouche. C'est assez magique. Ça m'intéresse, il y a une belle rondeur. Je crois que là, c'est validé avec celui-ci. Donc, deuxième fromage, on revient qu'un fromage plus classique, plus connu. C'est notre fromage à raclette d'alpage de Chassour. Chassour, c'est la tsouma, les maïandrides, altitude 1700-1800 mètres. Fromage qui a quatre mois, qui va très bien pour la raclette. Veuillez la tendreté, mais qui va très bien pour manger à la main. Et qui va s'apparenter un petit peu avec le premier fromage, parce que je sens qu'il y a de l'onctuosité. Et avec celui-ci, peut-être qu'on aura aussi quelque chose de... Je n'ai pas été crescendo dans la dégustation. La dégustation va toujours du plus fort, du plus faible au plus fort. Là, je mélange un petit peu, et puis on verra bien ce que ça donne. Oui, mais d'ailleurs, on voit que même la truffe, qui est un des fromages forts, là, on a le vent qui reste en finale très longue et pas la truffe. Donc, comme quoi, ça prouve que ça marche. Fromage de Chassour, de la famille Rocha. Tu vois, je l'étais quelquefois primé à Ovrona. On a l'onctuosité et la force. C'est rigolo, c'est comme si le vent, il devenait sucré, quand on amène avec ce fromage. On dirait qu'il y a de la douceur qui est apparue, alors pas du tout. Ça enrobe le fromage. Il y a une toute petite, une très belle amertume qui ressort, qui est typique de la Marsanne, qui a cette amertume, qu'on n'avait pas sur la truffe, parce que je pense que c'est un fromage plus crémeux. Donc, en fait, ça enrobait cette amertume. Et là, ça la fait légèrement ressortir et ça donne vraiment du peps et au fromage et au vent. Donc, c'est superbe. C'est joli ça. Pour le troisième fromage, on part au nord de la France. On est tout près de l'île. Il s'appelle Galais Boisé. C'est une famille de paysans qui fabrique ce fromage pas depuis longtemps. Ils ont commencé à fabriquer du fromage en 1985. Et je crois qu'il y a cinq ans ailleurs, en 2000. Et c'est au 18 que le fromager Alexis, la propriétaire, ont contacté Yves Crémer, le pape du fromage à Rangis, pour, à la demande d'Yves Crémer, fabriquer un fromage lait cru avec les parfums de noix à choses qui ne se faisaient pas. Des fromages au goût de noix, on en trouve partout, mais ce sont souvent des fromages industriels qui n'ont aucun intérêt, avec de la jonction de parfums de noix artificielles. Là, il est quand même différent. Ce fromage, il est frotté avec la liqueur de noix. Ah, donc on ne met pas de noix dedans ? Non, pas du tout. C'est vraiment la liqueur de noix sur les bords, et le parfum de noix, quand on le sent. Là, il faut manger la croûte, c'est intéressant. J'aime bien ce genre de fromage, vraiment un fromage festif, avec des goûts un petit peu différents. J'aime bien de temps en temps, de ne pas être puriste et dire qu'on veut pur fromage, mais on essaye des choses comme ça. Une texture différente du deuxième, c'est plus souple. J'avais peur, parce que j'avais peur que ce soit des noix entières, donc je me disais, l'amertume des noix, ça va être assez rock'n'roll, mais la marsin, de nouveau, a suffisamment de matière. Mais là, en fait, comme c'est de la liqueur de noix, quand on prend le vin, ça fait du caramel en bouche. C'est impressionnant. Comme, de nouveau, c'est... Mais c'est vrai ! Ça fait un peu les tartes aux noix des grisons. Vraiment ce côté de noix caramélisée qui apparaît, et le vin qui souligne tout ça, et qui ne se fait non plus pas du tout écraser, et qui n'est pas trop riche. La force de Johanna, c'est que tout de suite, elle trouve l'accord, le caramel, et des fois, il faut chercher, on dit, ah, j'ai quelque chose qui... On sent... Elle tout de suite, c'est le caramel, et après, quand on sait, tu le goûtes, et c'est vraiment caramel. Bien, hein ? Magnifique ! On n'est pas mal, parce qu'il y a déjà trois qui vont bien. On finit avec la faune de Montbrison. Donc, faune de Montbrison, on se trouve tout près du village de Montbrison. C'est une fromagerie laitière, quand je dis laitière, ça veut dire qu'ils achètent le lait pour fabriquer le fromage. La faune de Montbrison, c'est tout près de la faune d'Ambert, c'est un fromage bleu. D'ailleurs, ce fromage, il est fabriqué avec le pénicillum roqueforti, comme la faune d'Ambert. La grande différence, c'est que, dès que le fromage est fabriqué, il est mis sur des chenots, comme notre chenot des toits, en épicéa, c'est ça qui donne la couleur, et pendant 12 jours, il va séjourner dans ces chenots en épicéa, et puis les retourner d'un quart de tour chaque 12 heures. Et au final, on a cette croûte un petit peu orangée. Il n'y a plus beaucoup de producteurs de faune de Montbrison, je crois qu'il y a trois fermiers, un laitier, et puis on fait le tour. Donc ça ressemble un petit peu à la faune d'Ambert, mais peut-être en plus subtile pour moi. Ah oui, c'est assez léger. Ah d'accord. Donc après ce séjour, dans ces chenots, le fromage, il est piqué, comme tous les bleus, il faut mettre de l'air à l'intérieur pour que la moisissure bleue se développe. Et puis, il va reposer sur des planches en épicéa pour son affinage final. C'est subtil, hein ? Ce n'est pas en force. C'est rigolo parce que ça fait, on a un profil complètement différent du vin. On avait toujours ce côté très pêche blanche, abricot très floral. Et là, on a un côté plus végétal, comme un peu d'herbe coupée qui apparaît dans le vin qu'on n'avait pas du tout. Et le côté un peu champignonné qui ressort du fromage, mais ils sont les deux équilibrés. Il n'y a pas un qui écrase d'autre. Ce qui me fait toujours peur avec les bleus et le vin, pour être honnête. Comme il est tout en finesse, en subtilité. Mais ce qui m'étonne beaucoup, on vient de déguster quatre fromages avec le même vin. Le vin change chaque fois. D'accord ? Oui, absolument. Il m'envole le fromage, mais il prend aussi des goûts, des choses, qui ressortent et qui sont fort agréables. Je crois qu'on a... Belle versatilité. On a réussi notre affaire. J'ai eu des soucis quand on a quatre fromages, il faut des quatre vins. C'est ça. On trouve un seul vin, quatre fromages. En fait, c'est comme s'ils étaient quatre vins au final. Parce qu'on avait une dimension du vin complètement différente à chaque fois. Oui, le vin se développe différemment avec chaque fromage. Moi, je crois que c'est pas mal. Oui, belle expérience. Merci, Claude.